Oui, nous sommes engagés dans cette bataille pour l'emploi. Vous savez que le Président de la République a décrété le 18 janvier dernier un plan d'urgence pour l'emploi. Ce plan d'urgence pour l'emploi s'appuie sur deux mesures phares. La prime à l'embauche pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d'emploi. Dès lors qu'elles les recrutent en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ou même quand elles s'engagent dans un contrat de professionnalisation, elles sont accompagnées par l'État. Il s'agit effectivement de tout faire pour permettre aux entreprises de recruter et donc d'offrir du travail aux demandeurs d'emploi. Et puis la deuxième mesure très importante que nous consacrons aujourd'hui, c'est le plan 500 000 formations supplémentaires. Ça va consister, ce plan très concrètement, il consiste à doubler le nombre d'entrées en formation pour les demandeurs d'emploi d'ici la fin de l'année 2016. Ça représente pour la Guadeloupe plus de 5300 formations nouvelles qui vont être offertes aux demandeurs d'emploi qui sont de longue durée ou qui sont peu ou pas qualifiées. 5300 formations supplémentaires par rapport à ce qu'on a offert en 2015. Il s'agit là d'un effort considérable, mais absolument nécessaire pour gagner cette difficile bataille de l'emploi. Je ne vais pas c'est 100, nous aurons au point de vue, c'est le plan c'est 100 000 formations. Et la Guadeloupe a sa part, aujourd'hui pour les 7 000, nous avons signé avec la Coparef et surtout avec le Pôle emploi qui aura 3 000 formations à prendre en charge pour la région financière. Nous allons recevoir une aide de l'État. Aujourd'hui c'était symbolique de signer ces conventions en présence de tous les partenaires. Comme je l'ai dit, ce qui est important ce n'est pas de signer pour moi, c'est de mettre en oeuvre, de redonner confiance à cette jeunesse, être à côté des jeunes, être sur le terrain avec les jeunes, pousser les jeunes à leur formation de manière à qu'ils sortent avec un diplôme, une attestation qualifiante, tout ce que je veux et pas de souhaiter les accompagner. En même temps, nous avons parlé, il faut le dire, de l'opération que nous menons avec le MEDEF, le département de la région, avec les entreprises pour les 400 emplois cette année. Nous avons déjà mis la seconde budget de 2016 pour pouvoir lancer cette opération que nous allons signer d'ici quelques temps. Et l'une des annonces importantes, c'est aussi l'intervention que j'ai faite au niveau du président de la République, du Premier ministre, M. Manuel Valls. Et Mme El Khomri nous l'a confirmé le 5 avril, lors d'une réunion à l'Assemblée nationale, qu'elle a déjà envoyé des courriers qu'on pouvait faire de manière à prolonger tous les contrats d'avenir, je le dis, pour un an. Et nous aussi à la région, le sachant, nous avons mis 700 000 euros au budget pour pouvoir accompagner ces jeunes. C'est une intervention que j'ai faite à plusieurs reprises et je suis content, aujourd'hui, que nous ayons un retour voileur positif.